Donc dans cette vidéo, je m'intéresse à la soustraction de nombres complexes. Et ici, j'ai représenté dans le plan complexe, donc le diagramme d'Argan, j'ai représenté deux nombres complexes A et B, que j'ai représenté ici comme on pourrait représenter des vecteurs. Et ici, je vais m'intéresser à C, que je définis comme étant A moins B. Et donc je vais essayer de calculer cette quantité-là et de voir ce que ça représente graphiquement. Donc A moins B, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je vais réécrire A et B, donc A, qu'est-ce que c'est ? C'est 6 plus 2i, moins ici, eh bien moins B qui est 2 moins i. Donc comme pour l'addition, eh bien, de toute manière, je vais ajouter les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc les parties réelles, c'est ici 6 moins 2. Donc 6 moins 2, ça me fait 4 pour la partie réelle. Et pour la partie imaginaire, ce sera donc 2i moins moins i, donc 2i plus i, et ça nous fait plus 3i. Donc c est égal à 4 plus 3i. Maintenant, qu'est-ce que ça représente sur mon plan complexe ? Eh bien, je sais déjà ce que ça fait pour l'addition. Et en fait, il se trouve que la soustraction, c'est tout simplement une addition aussi. Donc A moins B, qu'est-ce que c'est ? A moins B, c'est A plus moins B. Donc qu'est-ce que c'est que moins B ? Eh bien, moins B, moins B, donc je vais le réécrire ici, c'est tout simplement, eh bien, moins 2 plus i. Donc le vecteur moins 2 plus i, eh bien, c'est celui-là, celui-là ici, qui est totalement à l'opposé, en fait, du vecteur B. Donc ça fait sens ici, du nombre complexe B. Donc voilà moins B. Et donc pour avoir A plus moins B, tu sais que je dois aller jusqu'à la tête de A et lui rajouter, en fait, le nombre complexe moins B, donc le vecteur moins B, c'est-à-dire aller de moins 2 vers la gauche et de plus 1 en haut. Donc moins B, je le retrouve aussi, voilà, ici. Donc qu'est-ce que c'est dans tout ça ? Eh bien, c'est le nombre complexe qui a, pour arriver, ce point-là ici. Donc c'est ce nombre-là que je représente par le vecteur-là. Et ça, eh bien, on peut vérifier, mais on peut vérifier même graphiquement qu'on est bien à 4 plus 3i. Donc on est à 4, 1, 2, 3, 4 vers la droite. Et on est à 3, 1, 2, 3 vers le haut pour les imaginaires. Donc voilà graphiquement à quoi ça correspond.